Bonjour, je suis Vincent Plechat de la Société du Canada de Provence. Je vais vous parler du projet REGAIN, qui est un projet pour accompagner les agriculteurs du plateau de Valençol dans la transition agroécologique par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l'environnement. Voilà, donc ça c'est le grand chapeau, le grand projet de ce projet REGAIN. Donc ce projet, c'est un projet qui prend place sur le plateau de Valençol. C'est un territoire agricole très important puisque ça représente environ 24 000 hectares de surface agricole utile. Assez concentré puisqu'il y a 250 exploitations agricoles sur ce territoire, avec des filières bien structurées, en particulier les plantes à parfum avec la coopérative CA3P, ou les scéléréales oléoprothéagineux avec GPS, Prodia et des établissements Garcin. C'est aussi un territoire qui est riche en biodiversité et qui est classé Natura 2000. C'est un territoire qui est enfin très connu pour le tourisme, avec ses paysages caractéristiques de plateau bleu de lavande sur fond alpin. Alors c'est un territoire qui a, malgré tous ses atouts, fait face aussi à des difficultés et qui doit faire face à de nombreux enjeux. Bien sûr, comme tous les autres territoires, il est concerné par le changement climatique, mais il est aussi affecté par diverses pollutions de captage d'eau, avec des objectifs de reconquête de la qualité des eaux via un dispositif d'air d'alimentation de captage. Les eaux ont été polluées il y a des années, en particulier par des pesticides, dont le 2,6-D, le 2,6-dichlorobenzamide, qui n'est plus utilisé depuis très longtemps, mais qu'on retrouve encore dans les naves. Et puis, comme beaucoup d'autres territoires, c'est une zone vulnérable au nitrate qu'on retrouve aussi dans les prélèvements d'eau. Donc cette zone vulnérable au nitrate concerne 15 communes. Parmi les difficultés rencontrées, il y a aussi le dépérissement du lavandin, qui affecte cette zone qui est couverte de lavandin. Donc, dépérissement lié à un insecte, la cicadelle, qui est vecteur du phytoplasme du stolbur, qui entraîne donc des problèmes de dépérissement et de mortalité du lavandin. On a une baisse de la fertilité des sols, avec une baisse en particulier de la teneur en matière organique, qui entraîne en cascade toute une série de conséquences sur la fertilité. Et puis enfin, il y a des difficultés économiques avec le système traditionnel. Depuis des années qu'on retrouvait sur le plateau de Valençol, c'était une alternance larrendable et dur. Depuis quelques années, les cours mondiaux du blé dur se sont effondrés. Et donc, on a des difficultés de rentabilité sur cette culture pour les agriculteurs. Donc, les agriculteurs, progressivement, passent à autre chose. Le projet Vauvin est un projet partenarial qui a été initié à partir de 2014. Et c'est un projet original dans le sens où il allie à l'origine trois institutions qui sont présentes sur le plateau. La Chambre d'agriculture des Alpes d'Hôte de Provence, le Parc Naturel Régional du Verdon et la Société du Canal de Provence. Donc, trois institutions qui ont des objectifs assez différents et dont certaines peuvent être parfois considérées comme étant en concurrence ou en rivalité. Et donc, l'originalité, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table ces institutions et ensuite d'y avoir adjoint la chaire Agro6 Montpellier qui apporte une plus-value scientifique aux démarches. Et puis, dernièrement, la DLVA est en train de rejoindre deux partenariats. La DLVA, donc l'Uberon-Verdon-Agglomération, l'OPCI, sur le territoire duquel se déroule ce projet. Donc, chaque acteur apporte son expertise, ses compétences propres, mais aussi des contacts privilégiés avec les agriculteurs du plateau. Et puis, une capacité d'animation sur diverses thématiques vraiment tournée vers les agriculteurs. Le projet a obtenu des financements assez variés en fonction des actions et du déroulement. Donc, financement, je ne vais pas tous les citer, l'Europe, la région, l'agence de l'eau, la DLVA, l'ADEME, etc. Et maintenant, je vais vous présenter le cadre logique avec les objectifs du projet et la manière dont les actions se raccrochent à ces objectifs. Donc, on a fait tout un travail pour clarifier nos objectifs après une première période entre 2014 et 2020 où on a lancé un certain nombre d'actions. Et donc, au terme de cette première période, on a essayé de reclarifier nos objectifs. Donc, l'objectif chapeau d'accompagner les agriculteurs dans la transition écologique par le développement de pratiques performantes, résilientes et préservant l'environnement se glisse en deux objectifs principaux. Un premier objectif, qui est un objectif plutôt environnemental, qui va intéresser la société en général, qui est de reconquérir la qualité de l'eau, la qualité des eaux souterraines et de cultiver les externalités positives des agro-systèmes. Et puis, un deuxième objectif, qui va peut-être plus intéresser l'agriculteur, qui est d'optimiser la multi-performance des exploitations agricoles dans un contexte de dérèglement climatique. Ces deux objectifs principaux sont ensuite décomposés et déclinés en objectifs opérationnels. Donc, l'objectif d'améliorer la fertilité et la qualité des sols, l'objectif de préserver la biodiversité, l'objectif de diversifier les paysages agricoles du plateau de Valence-Sol, l'amélioration de l'efficience des intrants, le développement des productions à forte valeur ajoutée, le développement des échanges et de la coopération entre les agriculteurs et les institutions présentes sur le plateau. Et enfin, le dernier objectif, de sécuriser la production face au dérèglement climatique. Donc, ces objectifs opérationnels sont ensuite atteints via des actions qu'on a divisées en trois piliers. Un premier pilier, qui est de cultiver la diversité des agro-systèmes du plateau de Valence-Sol. Et donc, on voit, pour ce premier pilier, quels sont les objectifs opérationnels que nous cherchons à atteindre. Deuxième pilier, le pilier des sols et de l'augmentation du taux de matière organique. Et enfin, le troisième pilier, qui est d'optimiser l'efficience des intrants et de réduire leur impact sur l'environnement et les milieux naturels. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, je vais passer la parole à plusieurs intervenants qui interviennent sur ces différents piliers. Donc, tout d'abord, à Aurélie Metté, de la chaire Agro-Sys Montpellier, qui est maître de conférences en agronomie à Montpellier-sur-Pagro. Ensuite, à Sophie Ragon, d'Art-Musée, du Parc Naturel Régional du Verdon, qui est co-animatrice du projet Roguin. Puis, Nicolas Urruti, Société du Canal de Provence, pour le pilier 3, ingénieur en département des aménagements hydro-agricoles. Et puis, enfin, Charles Romand, de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, qui est aussi co-animateur du projet Roguin. Voilà, merci. Je transmets la parole à Aurélie Metté. Bonjour à tous. Donc, merci de cette introduction. Donc, je m'appelle Aurélie Metté. Je suis effectivement maître de conférences à l'Institut agro Montpellier-sur-Pagro. Et je prends part aux travaux de la chaire Agro-Sys, qui est une chaire d'entreprise de Montpellier-sur-Pagro, qui intègre notamment parmi ces entreprises maissaines la société du Canal de Provence. Donc, comme il est indiqué sur la diapositive, je vais illustrer un certain nombre de travaux récemment conduits dans le cadre de la chaire Agro-Sys par des étudiants de l'Institut agro-Montpellier-sur-Pagro sur la thématique du pilier 1, c'est-à-dire cultiver la biodiversité, la diversité des agro-systèmes. Donc, ces travaux sont au nombre de trois. Il y a d'abord un travail conduit dans le cadre d'un mémoire d'ingénieur dont le but était d'évaluer la contribution de la diversité des cultures et des activités agricoles à la résilience des agro-systèmes du plateau de Valence-Sol. Un second travail concernant la valorisation de le guillemineuse fourragère sur le plateau de Valence-Sol. Et un troisième travail à l'échelle du territoire qui consistait en la caractérisation des paysages et de leurs composantes dans une approche multifonctionnelle des services et de l'osystème qu'ils pouvaient rendre à l'échelle de ce territoire. À travers leur titre, vous pouvez percevoir que ces travaux évoquent ou traitent, mobilisent différentes dimensions de la diversité des agro-systèmes, des dimensions agronomiques, des dimensions techniques, mais également des dimensions écologiques et paysagères. Alors, sur la diapo suivante, vous pouvez revoir le cadre logique du projet Regain qui vient d'être présenté. Je le repositionne simplement pour bien montrer qu'à travers ce pilier 1 de cultiver la diversité des agro-systèmes, eh bien, on peut viser un grand nombre des objectifs opérationnels du projet Regain. Et dans les exemples que je vais développer juste après, vous verrez dans quelle mesure ils ont contribué à montrer comment diversifier les paysages, à développer une plus grande valeur ajoutée sur les productions par l'introduction de nouvelles cultures et enfin, à préserver la biodiversité pour favoriser les services écosystémiques. Donc, je vais passer au premier exemple, donc le travail de Thibault Lefebvre, qui traitait de la contribution de la diversité des cultures et des activités agricoles à la résilience des agro-systèmes du plateau de Valençol. Alors, en termes de démarche, ce travail s'est basé sur de la modélisation bioéconomique, vous voyez au cœur de la diapo, étudiant trois exploitations réelles du plateau de Valençol, suivant trois scénarios d'évolution des conditions de production agricole. Alors, les trois scénarios envisagés étaient les suivants. Le premier concernait la modification des marchés en jouant sur les prix de plantes de lait dure, du lavandin et des légumineuses agrées. Le second scénario traitait de l'évolution d'alternatives techniques, avec notamment le développement du réseau d'irrigation sur le plateau et l'enherbement éventuel du lavandin. Et le troisième scénario était plutôt réglementaire puisqu'il envisageait un changement de réglementation en diminuant les IFT. Donc, le principe était le suivant. Le modèle bioéconomique fonctionnait à partir de données collectées sur la base d'enquêtes auprès d'agriculteurs et d'acteurs locaux et envisageait, par un certain nombre de calculs, l'évolution de la rotation et de l'assolement en relation avec les différents scénarios que je viens de vous présenter. Le tout étant à la fin, c'est l'étape 4 sur la droite, discuté avec les acteurs locaux. Alors, diapos suivante, quelles situations ont été envisagées ? Donc, on a effectivement bien travaillé sur trois situations réelles du plateau de Valençol. Donc, vous voyez ici dans les trois camemberts l'assolement. Il s'agit bien de l'assolement initial qui, montre le niveau de diversification suivant l'exploitation agricole 1, EA1 en zone délégable, EA2 en zone de dépérissement et EA3 en polyculture et levage. On peut déjà noter qu'au niveau de ces situations initiales, on avait une relativement grande diversité de production et une part non négligeable des productions légumineuses que vous voyez ici, pois chiches, pois fébrioles comme indiquées en orangé, jaune et rouge sur la diapositive. Donc, à partir de ces situations initiales, ont été envisagées les scénarios que j'ai présentés et la diapo suivante va simplement illustrer les types de résultats obtenus dans ce travail. Alors, c'est un exemple de résultat et pour montrer le potentiel de ces études basées sur de la modélisation bioéconomique. Je passe à la diapo suivante. Donc, cette diapo montre l'évolution de la part de surfaces concernées par le pois ou le pois chiche ou la fébriole ou le blé dur ou les plantes aromatiques ou les légumineuses fourragères suivant les trois exploitations – ça correspond aux trois couleurs – et suivant des perspectives liées au scénario numéro un qui, je vous le rappelle, traitait de la variabilité des prix et des rendements pour la situation agricole initiale. Alors, sans rentrer complètement dans le détail, ce qui est intéressant à noter sur cette diapositive, c'est que l'évolution des prix et notamment l'augmentation des prix de vente des légumineuses ne s'accompagnent pas systématiquement d'une augmentation – vous voyez, les barres ne sont pas toujours dans le côté positif – des cultures de pois chiche, de pois de fébriole ni des légumineuses fourragères. Alors, ceci pour la principale raison accompagnée par l'augmentation des prix, ça accompagne aussi une prise de risque augmentée pour les agriculteurs et donc on voit que cette augmentation des prix n'est pas forcément le levier pour favoriser l'insertion des légumineuses dans les rotations. Le deuxième point que l'on peut discuter à partir de cette diapositive de résultats est le fait que les situations initiales que je vous ai présentées présentaient déjà, comportaient déjà une certaine partie de l'assolement en légumineuses. Sans doute serait-il intéressant d'envisager l'évolution de l'exploitation agricole qui avait moins de légumineuses au départ. Et le troisième point intéressant aussi à noter est que sur les autres évaluations de l'effet de l'introduction des légumineuses, le travail a permis de montrer la réduction notamment des impacts environnementaux des systèmes de culture, notamment par la moins grande dépendance à l'échelle du système de culture vis-à-vis des intrants azotés. Donc voilà pour ce premier travail, je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième exemple, donc diapo suivante, traité par Alexia sur la valorisation de légumineuses fourragères sur le platin de Valençol. Donc en quoi a consisté ce travail ? Ce travail a consisté en une enquête auprès de différents professionnels du secteur, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de techniciens, d'éleveurs, sur la place, le rôle, l'intérêt des légumineuses pour leur activité agricole. Alors j'ai choisi de représenter uniquement ce schéma-là pour vous montrer comment étaient perçues les légumineuses. Donc soit pour leur fonction d'engrais vert, donc leur capacité à restituer de l'azote au sein du système de culture et donc à éventuellement limiter les intrants azotés dans les cultures suivantes, soit du point de vue d'autres valorisations que vous voyez ici, telles que semences, déshydratations, pâtures ou fauches. Ce qui était intéressant notamment sur ces légumineuses, c'était la capacité qu'elles avaient de fournir de la ressource fourragère pour les éleveurs. Alors, quelles ont été les légumineuses particulièrement mises en avant par l'enquête ? Eh bien, il s'agissait de l'uzerne, de Saint-Foin, de Veste-Commune et de Herse, une espèce un petit peu moins connue. En conclusion, le travail d'Alexia Réjard s'a mis en avant la faisabilité technique et agronomique de l'introduction des légumineuses fourragères et a montré du point de vue des agriculteurs un besoin d'accompagnement technique pour l'encourager encore plus à l'échelle du plateau de balance. Dernier exemple dont je voudrais vous parler, toujours issu d'un travail d'étudiant cette fois-ci de Camille Garbet dans le cadre d'un mémoire d'ingénieur. Il s'agit de la caractérisation des paysages et de leurs composantes dans une approche multifonctionnelle des services écosystémiques rendus à l'échelle d'un territoire. donc concrètement le travail a consisté en une enquête là aussi auprès de 13 agriculteurs lors d'entretiens semi-directifs Camille a essayé d'identifier quelles étaient les surfaces d'intérêt écologique des exploitations enquêtées afin de les positionner sur une carte et afin de les typer c'est-à-dire d'identifier les catégories d'infrastructures agroécologiques. Sur la diapositive vous voyez qu'on a les prairies permanentes et les parcours les surfaces non cultivées les éléments lithiques tels que murs et terrasses les zones humides les éléments arborés les surfaces cultivées ça c'est l'ensemble des infrastructures agroécologiques donc suivant les exploitations on trouvait à l'échelle du plateau plusieurs de ces infrastructures le point fort de ce travail a été de montrer que la plupart des agriculteurs du plateau de Valençol même s'ils connaissent même s'ils comportent sur leur surface des infrastructures agroécologiques ne les considéraient pas comme une activité à part entière de leur système et ne les valorisaient pas forcément à la hauteur de ce qu'elles pourraient affronter donc là aussi se sont posées des questions en termes d'incitation au développement de ces infrastructures agroécologiques dans la perspective de mieux les reconnaître du point de vue de leurs fonctions et de mieux les intégrer dans les systèmes de production agricole donc voilà pour les trois exemples que nous avons choisi de développer pour ce pilier 1 je voudrais maintenant en dernière en dernière diapositive vous parler des perspectives qu'offrent ces travaux d'étudiants dans le cadre de la chaire agroécis donc la première perspective excusez-moi concerne le travail sur l'introduction des légumes mineuses fourragères donc un des enjeux autour de cette question des légumes mineuses fourragères consiste à voir dans quelle mesure on peut trouver des arguments économiques notamment pour inciter les producteurs à les réintroduire dans leur rotation la deuxième piste de travail sur la diversification concerne cette fois-ci la valorisation des légumes mineuses à graines et une des perspectives pourrait consister en la démonstration de réussite alors je pense notamment à des associations lentilles, corail, blé, tendres et à des valorisations économiques sous des marques telles que fermiers de Provence etc. donc l'idée c'est d'aller un cran plus loin sur la valorisation de ces productions des légumes à graines et enfin sur le dernier axe illustré par le travail concernant les infrastructures agroécologiques là aussi un effort de démonstration et d'intégration plus claire des services rendus par ces infrastructures agroécologiques pourrait être mis en oeuvre afin de montrer aux agriculteurs un certain nombre de bénéfices notamment la réduction d'usage par exemple des produits phytosanitaires je vous remercie pour votre attention donc maintenant nous allons passer au deuxième pilier sur le réseau sol de Regain bonjour donc je m'appelle Sophie Dragon d'Armuzet je suis chargée d'une mission agroécologie au parc naturel régional du Verdon et je co-anime avec la chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence le projet Regain en particulier sur le volet sol donc là je vais vous présenter le réseau sol de Regain qui correspond au deuxième pilier dont vous a parlé Vincent alors les objectifs de ce deuxième pilier c'est déjà au travers d'un groupe d'agriculteurs moteurs qui sont maintenant une vingtaine de développer une dynamique autour de la qualité biologique des sols en lien avec la productivité et la durabilité des écosystèmes et donc l'autre objectif ça a été aussi d'initier et de suivre l'expérimentation de pratiques agroécologiques à travers donc différentes pratiques que sont les couverts végétaux la fertilisation organique et les itinéraires bas intrants donc en fait ce réseau sol de Regain il a vraiment émergé à partir de 2016 où on a dressé un constat de l'état des sols à travers quelques premières analyses qui ont été faites chez des agriculteurs volontaires une dizaine d'agriculteurs avec des profils de sol et puis une première formation pour les agriculteurs sur ce sujet du sol et où on a pu constater un certain nombre de problématiques de dégradation des sols sur le plateau de Valençol donc qui ont amené au lancement de ce réseau sol en 2017 à travers donc un chef de file qui est le parc du Verdon et puis différents partenaires que sont la coopérative SCA3P pour notamment le Lavandin la chambre d'agriculture des Alpes de Provence un centre d'expérimentation donc le CRIEPAM sur les plantes à parfum le canal de Provence la société du canal de Provence et puis l'UMR éco et sol à Montpellier pour tout le travail de recherche notamment qui a été fait en lien avec les stagiaires donc ce réseau sol il s'est basé au départ sur 23 agriculteurs lavandiculteurs volontaires et il s'est étalé sur trois premières années de suivi chez ces agriculteurs donc ce suivi il a consisté dans un premier temps à une importante campagne d'analyse de sol qui ont été réalisées sur 34 parcelles de lavandin donc de plantiers de jeunes lavandin en 2017 pour une grosse grosse campagne d'analyse le but c'était de dresser un état des lieux de la qualité des sols sur le plateau et à travers ces agriculteurs donc je vais vous en parler juste après de la qualité de ces sols mais voilà pour vous dire que ça aboutit tout ça aussi à un cycle de formation sur la vie du sol à destination des agriculteurs également sur la matière organique et sur les pratiques agroécologiques le but étant vraiment d'impliquer les agriculteurs dans ce projet et puis ensuite on a réalisé une analyse globale de la fertilité du sol en lien avec les pratiques agricoles les pratiques agronomiques le but c'était d'essayer de répondre à la question suivante quels sont les systèmes qui offrent le meilleur compromis finalement entre la qualité du sol la productivité et la durabilité de l'agro-système donc finalement pour répondre à cette question on a travaillé sur trois axes à la fois d'un côté faire un état des lieux de la fertilité des sols donc à travers des analyses physico-chimiques biologiques du sol également faire un état des lieux des pratiques qui étaient réalisées par les agriculteurs et les mettre en lien avec les résultats économiques qui étaient recensés sur les différentes exploitations qu'on a suivies donc je vais vous présenter un petit un exemple en fait des types de sol qu'on peut retrouver sur le plateau pour illustrer un peu les problématiques qu'on peut avoir en termes de fertilité du sol donc là c'est un sol type qu'on peut retrouver sur le plateau de Valençol auprès de ces agriculteurs donc vous voyez qu'il s'agit de sol déjà à texture à dominante argilo-limono-sableuse donc texture assez fine finalement donc des sols qui ont potentiellement d'assez bonne capacité de fixation on le voit au travers de la capacité d'échange cationique qui est moyenne qu'on peut voir dans le tableau ce qui saute aux yeux c'est notamment le taux de matière organique de ces sols qui est relativement bas donc autour de 1,5% de matière organique dans les sols donc ce qui est assez bas notamment pour ce type de sol avec une texture fine où normalement on pourrait attendre jusqu'à 3% de matière organique on voit aussi que c'est des sols qui sont en général très calcaire avec beaucoup de calcaire actif donc ça entraîne un certain nombre de problématiques notamment sur la disponibilité des éléments minéraux en particulier le phosphore on voit que même si le phosphore est potentiellement présent en quantité satisfaisante il n'est pas forcément disponible pour les cultures donc ça c'est ce qui concerne les caractéristiques physico-chimiques après si on regarde un peu plus précisément le fonctionnement biologique du sol voilà là on peut voir donc là ce que vous voyez sur la diapositive c'est déjà le taux de matière organique qui est effectivement bas par rapport aux normes souhaitables qui sont plutôt entre 3 et 4% et puis si on regarde un peu plus précisément le type de matière organique qu'on retrouve dans ces sols on voit que alors on distingue deux types de matière organique on a la matière organique liée qui peut donc qui correspond finalement à l'humus qu'on peut retrouver dans le sol donc la matière organique plutôt stable qui va servir de réservoir à long terme pour le sol et qui va se minéraliser très progressivement qui participe à la structuration du sol et on a d'un autre côté la matière organique libre qui est donc beaucoup plus réactive et qui est en général la matière organique plus fraîche qui va servir à stimuler l'activité microbienne qui va servir de nourriture au microbe du sol et qui va se minéraliser assez rapidement finalement pour être plus tard utilisé par les plantes et donc on voit que dans ces sols du plateau de Valençol en général la matière organique libre est en quantité assez correcte on va dire en proportion par contre celle qui fait vraiment défaut c'est la matière organique liée donc l'humus donc on voit que cet humus est très peu présent dans les sols du plateau si on regarde plus particulièrement l'activité microbienne enfin en particulier la biomasse microbienne on voit que celle-ci est assez faible par rapport aux normes souhaitables pour ce type de sol et donc finalement alors sur ces graphiques on peut essayer ces graphiques qui peuvent permettre d'expliquer un petit peu l'origine du problème là on a on a observé comment se comportait le carbone et l'azote en termes de minéralisation et donc on a observé l'activité microbienne c'est à dire comment les microbes minéralisent le carbone et l'azote dans ce sol et là on voit sur les courbes que à la fois en termes de minéralisation du carbone et en termes de minéralisation de l'azote on est sur des valeurs faibles de minéralisation et si on regarde un petit peu plus en détail dans les tableaux on voit que finalement l'indice de minéralisation il n'est pas si mauvais que ça il est plutôt intéressant donc ça veut dire que finalement le carbone et l'azote se minéralise assez bien mais au final la quantité minéralisée sont faibles et en fait ça montre que finalement ce qui fait ce qui est limitant c'est plutôt la quantité d'azote et la quantité de carbone organique disponible pour l'activité microbienne qui font défaut donc c'est pas tant un problème d'activité microbienne mais plus de ressources disponibles pour ces microbes pour fonctionner qui fait défaut à contrario on peut observer donc on a pu observer quand même chez certains agriculteurs qui étaient aussi sur le plateau qui avaient différentes pratiques qui avaient des pratiques notamment de mise en place de couverts végétaux on a pu observer les différences par rapport aux précédentes précédentes analyses que je vous ai montrées qui étaient plutôt des analyses qui correspondent à des systèmes de culture labourées sans couverts végétaux et sans apport de matière organique donc là on a fait aussi des analyses chez des agriculteurs qui pratiquaient ces couverts végétaux donc là l'analyse que je vous présente c'est chez un agriculteur qui a planté son lavandin dans un couvert de sain foin et donc là on voit qu'on a des résultats complètement différents déjà en termes de matière organique on est sur des taux beaucoup plus importants et en particulier sur l'activité microbienne également et en termes de type de matière organique présente on voit qu'on est en termes de matière organique libre donc disponible pour les microbes sur des teneurs tout à fait acceptables encore un petit peu bas sur les teneurs en humus mais voilà on peut en déduire c'est assez instinctif mais que ce type de pratique est favorable au taux de matière organique du sol et à l'activité microbienne et donc c'est confirmé dans ce tableau où vous voyez les courbes de minéralisation du carbone et de l'azote qui sont au-dessus des valeurs souhaitables donc tout à fait satisfaisantes a priori grâce à cette pratique de couvert végétal du sain foin qui est en plus une légumineuse donc en termes d'azote qui a des propriétés intéressantes donc de fixer l'azote de l'air donc en fait finalement à travers toute cette batterie d'analyse de sol chez de nombreux agriculteurs on a pu en déduire des pratiques qui permettaient qui étaient plutôt favorables à une bonne fertilité du sol parce que au coeur de ces différents agriculteurs chez qui on a fait des analyses on a pu les classer en différents groupes en fonction de leurs pratiques en fonction de leurs pratiques agricoles et donc on en a déduit un certain nombre de pratiques qui étaient préjudiciables à la fertilité du sol et donc on en a déduit des pratiques qui permettraient d'améliorer la fertilité du sol donc à savoir pour commencer la limitation des labours à des labours plutôt superficielles au dessus de 20 cm enfin 20 cm maximum parce qu'on a vu que chez les agriculteurs qui labouraient très profondément et régulièrement donc à 40 cm on avait une très faible activité microbienne et ressources en matière organique parce que le labours accélère la minéralisation et déstock on va dire la matière organique du sol ensuite autre levier sur lesquels on peut jouer c'est les apports de matière organique bien sûr donc à travers soit des amendements organiques mais aussi des engrais organiques également autre apport de matière organique possible ça va être la restitution des résidus de culture ou encore le développement des couverts végétaux qui peuvent être très divers et puis l'allongement des rotations on voit qu'il y a un rôle effectivement sur la fertilité du sol alors en termes de couverts végétaux parce qu'on s'est intéressé à la fertilité du sol mais pas que on a aussi évalué l'influence des pratiques sur l'état sanitaire des cultures de lavandin donc comme Vincent vous en a parlé tout à l'heure le lavandin est touché par une maladie donc phytoplasme qui est véhiculée par la cicadelle et qui entraîne des forts problèmes de dépérissement et on a pu constater en lien avec le criépam qui a fait des mesures de mortalité sur le lavandin que la présence de couverts végétaux permettait donc non seulement d'améliorer la fertilité du sol mais aussi de diminuer les taux de mortalité sur le lavandin jusqu'à la moitié moitié moins de dépérissement sur les parcelles qui étaient enherbées alors on ne sait pas encore très bien l'expliquer si c'est le fait que ça se fasse une barrière physique ce couvert végétal par rapport à la circulation du ravageur ou si également ça permet d'augmenter l'hygrométrie et de diminuer un peu la température du sol or la cicadelle a besoin d'une température élevée pour faire son cycle donc voilà il y a plusieurs hypothèses mais les résultats sont là avec alors finalement tout un tas de choses qui restent à approfondir notamment sur le type de couvert et sur la manière dont on l'entretient donc voilà finalement le couvert végétal comme je vous l'ai dit ça influence positivement l'état sanitaire du lavandin autre parallèle qui a pu être fait par rapport aux analyses de sol c'est que le fait de la présence de matières organiques fraîches dans le sol permettent aussi de diminuer le taux de mortalité du lavandin et la diversification des précédents cultureaux également semble aussi favorable à un bon état sanitaire de la culture de lavandin alors le petit bémol c'est que ça peut créer des problèmes de concurrence ces couverts végétaux avec des diminutions de rendement généralement pendant la première année voire la deuxième année on manque encore un petit peu de recul mais a priori les années suivantes ça semble la tendance semble s'inverser finalement une fois la concurrence du début de culture passé mais voilà ça reste encore à approfondir donc finalement il y a un gros travail d'investigation qui a déjà été fait une grosse implication des agriculteurs puisqu'il y a une vingtaine d'agriculteurs qui ont qui ont qui ont pu avoir bénéficié de ce type d'analyse de sol et de suivi et de formation les perspectives ça va être la poursuite de ce travail d'animation auprès des agriculteurs voire de plus d'agriculteurs si on arrive à en intéresser d'autres et on a également ça a également abouti tout ce travail à la création d'un groupement d'intérêts économiques et environnemental un GI2E au sein duquel les agriculteurs démarrent l'expérimentation de différents couverts végétaux et de différents apports organiques dans le sol ensuite on va poursuivre l'évaluation de l'activité biologique de ces sols du plateau toujours on a notamment le test du slip qui est assez connu maintenant qui va être réalisé prochainement qui consiste à enterrer des slips en coton dans le sol pour illustrer l'activité microbienne du sol donc on les déterra au bout de trois mois pour voir leur degré de dégradation en fonction des différents types de sol donc c'est une méthode assez pédagogique intéressante pour les agriculteurs et puis on va on va réaliser un travail de synthèse en éditant un guide pédagogique qui reprendra les différentes méthodes qui ont été utilisées en termes d'analyse de sol chez les agriculteurs voilà donc également un gros travail qui doit être encore mené sur en lien avec l'état sanitaire des cultures de lavandin pour pour voilà asseoir cette transversalité de ces avantages de de la fertilité du sol qui ne concerne pas uniquement le sol en lui-même mais aussi la santé des cultures et puis l'environnement et tout l'écosystème donc pour passer à la partie suivante je vais donner la parole à Nicolas de la société du canal de Provence qui va vous parler de l'amélioration de l'efficience des intrants pour réduire les impacts sur l'environnement merci Sophie donc bonjour à tous donc Nicolas Uruti je travaille à la société du canal de Provence donc une société d'aménagement qui a installé dans les années fin 80 début 90 tout un réseau d'irrigation sur la partie sud du plateau de Valensole et on a observé ces dernières années sur le plateau de Valensole des usages de l'eau différents avec en lien avec le dérèglement climatique c'est certain en lien aussi avec des nouvelles pratiques d'irrigation notamment du lavandin qui même si c'est une culture méditerranéenne plutôt résistante à la sécheresse et bien qui valorise quand même relativement bien l'eau et qui du coup pour les producteurs est une façon aussi de sécuriser leur rendement alors nous à la société du canal de Provence dans le cadre de Regain on s'intéresse notamment même si on travaille avec des partenaires sur les autres piliers à deux questions la première autour de de l'impact de la contrainte hydrique sur le lavandin sur sa résilience face au face à la sécheresse et un deuxième aspect autour de l'impact de 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 l'irrigation de la pratique d'irrigation sur les performances agro-environnementales est-ce qu'il y a des impacts qui peuvent être négatifs en termes de 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 pollution environnementale de biodiversité ou pas voilà donc c'est les types de questions qu'on essaye de répondre alors depuis deux ans on a installé sur le plateau de Valençol donc vous voyez sur cette carte à gauche un réseau de parcelles d'observations avec des équipements particuliers notamment des stations météo connectées donc qui mesure la température l'humidité les précipitations tous les jours à différents pas de temps horaires on a aussi installé tout un réseau de tensiomètres c'est-à-dire d'appareils installés à différentes profondeurs à 30 et à 60 cm dans les sols pour suivre la vitesse de déshydratation des sols et on a complété ce dispositif cette année avec des dendromètres c'est-à-dire des petits appareils qui sont placés sur la branche du lavanda et qui mesurent les variations au cours de la journée et ça permet de voir notamment les phases où le lavandin rentre en stress en contraction donc il n'a plus de croissance journalière et pour cela on s'est basé sur des travaux très récents produits par l'INRAE et l'UMR PIAF alors tout ce dispositif nous permet de suivre depuis deux ans différents indicateurs intéressants que sont des indicateurs de biomasse produite donc le poids frais le poids sec le rendement et la qualité de l'huile essentielle produite donc après distillation et après chromatographie des questions Sophie en a parlé de dépérissement du lavandin c'est-à-dire entre les parcelles irriguées et les parcelles en sec est-ce qu'il y a des différences de notation en termes de dépérissement donc ça c'est notre avec l'institut technique le CRIEPAM que nous réalisons cela nous suivons évidemment le contexte météo sur ces différentes parcelles nous suivons les itinéraires techniques des producteurs grâce à la chambre d'agriculture nous suivons des indicateurs de biodiversité et de qualité des sols grâce au parc et nous calculons différents indicateurs nous avons pour étudier la première question qui était de savoir quel est l'impact de la contrainte hydrique sur le lavandin nous nous sommes basés sur un cadre d'analyse donc issu de travaux de thèse récents donc publiés par l'IA LAMAC cette année et qui permettent de décomposer le cycle du lavandin en quelques phases assez simples puisque le lavandin est une culture pérenne qui dure jusqu'à 8 ans voire 10 ans sur les parcelles et donc il y a à chaque année une sorte de répétition de différentes phases la première c'est une phase on va dire de dormance où la croissance est très très ralenti pendant l'hiver puis juste au moment du printemps en avril une phase vraiment de développement végétatif très rapide de croissance très rapide avec la production des ampes florales la production des fleurs et donc une croissance très très rapide cette croissance elle s'arrête plus ou moins au mois de juin parce que les températures deviennent très élevées les sols deviennent de plus en plus secs et il y a donc une phase de contraction estivale qui se met en place jusqu'à la récolte à peu près puis il vient une phase de reprise post récolte qui elle se situe en août ou en septembre et qui en fait est vraiment importante puisque c'est une phase où le lavandin reprend de la végétation les feuilles se continuent à croître et les réserves se font pour l'année suivante donc c'est une phase importante notamment à surveiller d'un point de vue de la contrainte hédérique ce qu'on a observé grâce à notre réseau de mesures depuis deux ans c'est évidemment des profils météorologiques différents donc vous avez sur la droite quelques cartes qui présentent les cumuls de précipitations entre début juin et mi-juillet sur le plateau de Valençois donc on a en 2019 une année avec un printemps qui a été au début humide mais dont les pluies se sont arrêtées assez vite et ça ça a provoqué une sécheresse des sols assez rapide puis en juin fin juin des canicules en 2019 très importantes à l'inverse en 2020 on a eu des sols qui se sont humidifiés jusqu'à la mi-juin et donc voilà des lavandins qui n'ont pas souffert ou très peu de la contrainte hédrique c'est visible sur le graphique de gauche avec les tensiomètres qui représentent l'état de liaison de l'eau avec les particules du sol donc plus la tension est grande plus ça veut dire que l'eau est accrochée aux particules de sol et donc est moins disponible pour le lavanda ce qu'on suit également grâce aux stations météo c'est la sécheresse de l'air parce qu'au-delà de la sécheresse des sols il y a aussi la question de la sécheresse de l'air qui peut être problématique sur les végétaux puisque cette sécheresse de l'air crée des forces de tension très très importantes et donc une demande d'évapotranspiration très forte et le problème lorsque cette tension devient très grande notamment lors des journées de grosse chaleur c'est qu'elle peut provoquer des ruptures de la continuité hydraulique dans les plantes ça a été montré sur différentes espèces d'arbres d'arbustes et c'est vrai aussi sur le lavanda à partir d'un certain moment il y a des phénomènes de cavitation qui se créent avec ce qu'on appelle de l'embolisme c'est-à-dire de l'air qui rentre dans les tuyaux à la place de l'eau et donc il y a une fragilisation du végétal et ça peut engendrer des problèmes de mortalité des problèmes peut-être aussi de fragilité vis-à-vis du dépérissement en tout cas c'est un indicateur qui est intéressant à suivre et on voit qu'en 2019 et en 2020 on a eu des phénomènes très très différents voilà qui sont montrés sur ces cartes maintenant je vais vous montrer quelques graphiques rapidement de la dendrométrie c'est-à-dire de la croissance des branches de l'avandin au cours de la saison donc sur ce graphique vous avez la croissance d'une parcelle en condition irriguée entre la mi-mai jusqu'à fin août donc on voit ce que j'expliquais tout à l'heure donc une phase de croissance végétative importante au début du printemps puis une contraction estivale sur le mois de juillet cette année jusqu'à la récolte et là on est chez un la vendiculteur qui a choisi d'irriguer juste après la récolte et on voit que cette irrigation a permis une croissance beaucoup plus rapide une reprise de végétation beaucoup plus rapide notamment lorsqu'on la compare avec une autre parcelle en condition sèche où là le producteur n'a pas irrigué suite à la récolte et donc on voit que cette contraction estivale elle est beaucoup plus longue jusqu'à finalement la mi-août un moment où il y a les pluies qui reviennent et où du coup la plante peut refaire une certaine croissance et produire de la photosynthèse donc on a des contextes différents ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui c'est l'impact de cette contraction estivale à partir de quand est-ce qu'elle devient problématique pour le lavandin à partir de quand est-ce qu'elle peut fragiliser la résilience du lavandin et donc sa capacité à produire de manière intéressante l'année suivante maintenant je passe à la question numéro 2 qui était de connaître et d'évaluer l'impact des pratiques d'irrigation sur différents enjeux agro-environnementaux on s'est rendu compte notamment en 2019 que les parcelles irriguées avaient des résultats de production nettement supérieurs à ceux des parcelles en sec ça c'est visible sur les graphiques à gauche où on observe que ce soit sur la biomasse fraîche ou sur la quantité d'huile essentielle produite des écarts importants donc il y a une certaine variabilité c'est montré par les boîtes à moustache entre les deux groupes mais on voit globalement une bonne valorisation de l'eau sur les parcelles de lavandin c'est également visible sur le graphique de droite où on a représenté la courbe en fait de réponse du rendement du lavandin en huile essentielle par rapport à la quantité d'eau reçue donc totale c'est à dire à la fois les précipitations et les irrigations donc on voit qu'il y a une certaine courbe qui s'installent alors il faut faire attention au fait qu'il y a certaines parcelles ont des âges différents c'est représenté par la taille des points mais les parcelles irriguées ont des rendements qui sont en général supérieurs ça mérite d'être confirmé notamment en 2020 où on a eu une année plus humide au printemps avec des irrigations qui se sont décalées en fait qui ont été plutôt positionnées après la récolte et donc ce sera intéressant de voir aussi sur finalement une année après une année de sécheresse comme en 2019 est-ce que l'impact de la contrainte hydrique est visible aussi l'année suivante on attend les résultats pour l'année 2020 pour poursuivre sur les autres enjeux environnementaux les autres questions qu'on se pose c'est notamment lié aux autres pratiques agricoles est-ce que l'irrigation du lavandin favorise ou induit des usages de fertilisation ou de produits phytosanitaires différents ce qu'on a observé en 2019 d'après les enquêtes c'est qu'il n'y avait pas forcément de différence importante sur ces aspects d'intensification des pratiques agricoles et sur la qualité sur les indicateurs de qualité des sols de qualité biologique des sols on n'a pas non plus observé de différence alors il y a évidemment des variabilités très importantes d'une parcelle à l'autre ce qu'on essaye de creuser notamment avec l'IMBE à Montpellier c'est de voir s'il y a des choses qu'on observe sur la durée et sur la question enfin du dépérissement donc sur les différentes années de croissance du lavandin donc entre les parcelles qui ont 2 ans 3 ans 4 ans ou 5 ans c'est encore difficile de conclure mais on a l'impression aussi qu'il pourrait y avoir une relation en tout cas les parcelles irriguées présentent des symptômes un peu moins dépérissants donc voilà ça mérite d'être confirmé mais ce sont des pistes de travail en conclusion et en perspective rapidement donc on a obtenu des résultats intéressants qu'on a commencé à diffuser auprès des producteurs sous la forme de bulletins sous la forme de réunions techniques qui montrent donc que la contrainte hydrique peut-être impactantes pour le lavandin notamment à certaines périodes et les questions finalement qui nous préoccupent aujourd'hui c'est d'une part c'est de savoir finalement quelles sont les phases les plus critiques en termes de contraintes hydriques et quelles sont celles qui seraient les plus préjudiciables la deuxième question c'est est-ce qu'on peut mettre en évidence des seuils à partir desquels justement la croissance du lavandin devient impactante et enfin troisième question c'est comment est-ce qu'on arrive à spatialiser des résultats que l'on obtient sur des parcelles vous avez vu c'est un nombre limité de parcelles aujourd'hui comment est-ce qu'on arrive à le diffuser à le spatialiser sur des échelles beaucoup plus grandes pour pouvoir conseiller d'autres agriculteurs voilà je vous remercie pour votre attention je vais maintenant passer la parole à Charles Romand de la chambre d'agriculture qui va vous parler d'efficience des engrais bonjour à tous je suis Charles Romand conseiller d'entreprise à la chambre d'agriculture des Alpes d'Oie de Provence et je suis le co-animateur du projet Regain dans le prolongement de ce pilier numéro 3 je vais vous parler de l'efficience des engrais minéraux cet axe là il n'y a pour l'instant que la chambre d'agriculture qui y travaille je vais vous parler des travaux qui ont été réalisés jusqu'à présent par notre structure sur les engrais minéraux que l'on utilise sur les cultures céréalières alors pourquoi sur les cultures céréalières c'est que les apports azotés sont nettement plus importants qu'en plantes à parfum pour les grandes cultures comme le blé dur on se situe plutôt vers les 150 unités d'azote alors que sur les plantes à parfum et bien les apports sont comment dirais-je sont autour de 50 à 60 unités je vous parlais aussi des prélèvements des reliquats azotés que nous avons pu réaliser et des suivis que je réalise depuis 2019 depuis mon arrivée à la chambre d'agriculture un petit rappel alors là sur cette cartographie du plateau de Valençol comme tout à l'heure a pu le dire Vincent c'est que toutes les communes sont en zone vulnérable nitrate et il y a en tout 5 aires d'alimentation de captage en ce qui concerne ces sources vous en avez une à Gréus une autre à Riès après il y en a une autre aussi à Puy-Moisson et il y en a deux sur la commune de Romoule et c'est sur ces deux graphiques où vous avez les teneurs en nitrate alors par exemple pour le forage de Riaï on est légèrement en dessous des 50 mg d'azote des 50 mg excusez-moi de nitrate les teneurs sont quand même assez importants mais si l'on compare la source de la bouscole et bien là nous dépassons quand même de temps en temps ce seuil des 50 mg par litre par litre d'eau et il y a aussi en plus de cela des problèmes de produits phytosanitaires et de 2,6-D du 2,6-dichlorobenzamide qui était un produit de dégradation sur herbicide à lavandin on retrouve toujours dans ces nappes phréatiques alors qu'il est interdit depuis 2003 alors notre objectif c'est de diminuer les pollutions en nitrate sur le territoire du plateau de Valençol depuis fin 2014 début 2015 des travaux de prélèvement de reliquats azotés ont été réalisés chez plusieurs agriculteurs mais les résultats étaient publiés il n'y avait pas de publication au sens large c'était juste des échanges qui se faisaient individuellement avec les agriculteurs des formations sont régulièrement effectuées par des personnes de la chambre d'agriculture afin de mieux connaître la nature de ces sols et l'objectif c'est de fertiliser de manière très correcte et que l'efficience de ces ingrédients minéraux soit bien réalisée sur le territoire du plateau de Valençol pour éviter les pollutions en nitrate dans ces nappes phréatiques nous avons un support de communication qui s'appelle les bulletins regains nous on parle toujours dans ces différents numéros par rapport à l'aspect fertilisation de la réglementation en zone vulnérable pour que les agriculteurs soient au courant de ces différentes mesures nous parlons des conseils agronomiques aussi et nous informons aussi tous les différents travaux que chaque atelier nous réalisons dans le cadre de ce projet Regain nous en publions en moyenne cinq fois par an et ces documents sont envoyés à tous les agriculteurs du plateau de Valençol donc il y en a environ 250 et également aussi aux instituts techniques et aux entreprises spécialisées dans le domaine de l'agriculture du territoire du plateau de Valençol en ce qui concerne la rédaction comme j'ai pu vous dire il y a les membres du Côte de Giroguin qui y participent mais il y a aussi Arvalis qui nous épaules sur les sujets de fertilisation et avant la publication avant qu'on publie ce document-là il est relu par des structures comme Agribio 04 GPS et Prodia et dans le prochain numéro on parlera entre autres de la campagne des reliquats azotés qui va débuter à la fin de l'automne pour l'objectif ce sera d'indiquer aux agriculteurs qui devront vite contacter leur coopérative ou leur entreprise tout simplement avec lesquelles ils sont en collaboration pour qu'ils puissent prélever à temps ces reliquats azotés parce qu'il y a de fortes demandes et malheureusement parfois les prélèvements se font très tardivement au mois de février et parfois malheureusement ils n'ont pas le temps de les prélever là je vais vous parler de l'étude que l'on réalise depuis 2019 nous suivons quatre parcelles céréalières donc les trois premières étaient en blé dur et la quatrième en orge et les précédents étaient différents comme vous pouvez le voir pour la parcelle numéro 1 elle était en blé dur la parcelle numéro 2 en lavandin la parcelle numéro 3 en sainfoin et la parcelle numéro 4 en soche clarée en ce qui concerne les prélèvements donc ce que vous voyez en bleu excusez-moi ce sont les prélèvements des reliquats azotés qui ont eu lieu début novembre et en rouge les prélèvements qui ont eu lieu début décembre 2019 non un mois plus tardivement et là on constate que sur trois parcelles les reliquats sont nettement moins importants pour quelles raisons parce qu'il y a eu de fortes précipitations en fin de période à la fin de l'automne excusez-moi voilà et paradoxalement la parcelle numéro 3 les reliquats sont un petit peu plus importants en décembre ou au mois de novembre car il y a eu des effets des arrières il y a eu un effet si vous voulez sur le précédent par rapport au Saint-Foin si vous voulez et il y a eu un relargage d'azote d'où cette légère augmentation donc il faut être très très vigilant lorsque vous avez un précédent légumineuse sur la fertilisation que vous allez apporter sur votre culture céréalière sur ce graphique sur ces histogrammes nous voyons les apports azotés il y a quand même des grandes différences cela dépend entre autres de l'objectif du rendement mais également aussi de l'état sanitaire de la parcelle c'est pour cette raison qu'à la parcelle numéro 1 les apports azotés ont été plus faibles ils ne sont que de 104 unités d'azote et en moyenne nous sommes autour de 150 unités mais cependant la parcelle numéro 3 les apports ont été très importants car ils ont été de 171 unités d'azote par rapport aux reliquats azotés post-récolte là nous avons des résultats totalement différents on s'aperçoit que la parcelle numéro 3 les reliquats sont très importants car ils sont de 36 unités d'azote les apports ont été très importants avec les 171 unités la parcelle numéro 1 il y a eu des gros problèmes d'adventis notamment de coquelicot également aussi de folle avoine les reliquats étaient de 27 unités en revanche l'azote a été mieux assimilé et nous avons des reliquats très très faibles pour les parcelles numéro 2 et les parcelles numéro 4 dont les précédents étaient en plantes à parfum les rendements nous avons des résultats qui sont totalement différents vous voyez bien que les parcelles ou les reliquats étaient les plus faibles en post-récolte ce sont les parcelles qui ont eu les meilleurs rendements comme c'est le cas sur la parcelle numéro 2 avec 39 quintaux par hectare et 45 quintaux hectares pour la parcelle numéro 4 la parcelle numéro 3 le rendement a été un peu plus faible que prévu il aurait dû être de 35 unités finalement il n'est que de 32 excuse-moi de 35 quintaux il n'est que de 32 quintaux et la parcelle numéro 1 et bien là ça a été assez catastrophique les rendements n'ont été que de 15 quintaux en ce qui concerne les préconisations vu ce que j'ai pu dire jusqu'à présent il faut éviter de faire blé sur blé pour diminuer les pressions des adventices et l'objectif c'est de favoriser les rotations tout simplement et être aussi très vigilant sur quand on a un précédent en légumineuse que ce soit en lusère ou en Saint-Foin car on peut avoir des reliquats azotés très importants et il faudrait même sous-estimer les apports azotés sur les cultures céréalières lorsqu'on a un précédent en légumineuse pour éviter tout problème de pollution à nitrate et il faut aussi surtout bien prendre en compte le reliquat azoté à la sortie de l'hiver afin d'optimiser ce premier rapport azoté et de prendre en compte aussi l'état sanitaire de la parcelle et l'objectif de rendement notre souhait la chambre d'agriculture c'est de favoriser l'irrigation parce que ça permettra de comment dirais-je les rotations seront plus importantes il y aura plus de cultures différentes ça sera aussi un moyen de diminuer les pressions fongiques et les problèmes liés aux adventices et aussi de semer des cipans plus facilement parce que sans eau malheureusement ces cultures intermédiaires pièges à nitrate à la fin de l'été ne peuvent pas germer et là je vais vous faire un petit rappel du contexte du plateau de Valençois sur ces cultures intermédiaires pièges à nitrate les cipans sont obligatoires entre une culture d'hiver et une culture que l'on sème au printemps comme c'est le cas comme on peut le voir sur cet écran c'est que lorsqu'il y a une récolte de blé dur au début juillet et que vous allez semer l'année d'après en avril votre tournesol il faut qu'il y ait bien un couvert végétal qui doit être obligatoire entre le 23 septembre et le 1er décembre alors là nous sommes dans un cadre de non-obligation mais il est quand même recommandé de semer une cipan entre deux cultures hivernales quand vous avez la récolte d'une culture de blé dur début juillet et que vous allez semer votre orge début octobre bien là elle n'est pas obligatoire parce qu'il y a un cipan qui a lieu entre le 23 septembre et le 1er décembre mais il serait quand même souhaitable de mettre une cipan entre ces deux cultures sachant que les apports azotés sont importants tout simplement et voilà donc notre souhait ce serait de de développer l'irrigation pour résoudre ces problèmes de rotation dans les perspectives pour le futur nous souhaitons développer des travaux sur les reliquats azotés sur les plantes à parfum et de développer des échanges entre autres avec le criepam sur ce sujet sur la lavande le lavandin sur la soche clarée et notamment sur la coriandre qui est une culture un peu particulière car il n'y a pas de dose plafond contrairement aux autres cultures en plantes à parfum nous allons travailler aussi sur les travaux donc sur tout ce qui concerne les déchets verts aussi les pailles de lavande les composts donc en lien avec le projet valobium nous échangeons entre autres avec le parc du verdon sur ce sujet voilà après de diversifier les cultures comme j'ai pu le dire et aussi surtout qu'il y a de la demande de la part de plusieurs coopératives comme GPS et d'élargir nos travaux sur des sujets liés aux produits phytosanitaires et d'évaluer les IFT des parcelles que l'on suit tout simplement on vous remercie pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada